Les médecins de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise de Suzhou enseignent le liozhezue aux patients. L'utilisation de cet exercice de respiration traditionnelle chinois peut aider à réduire les effets secondaires de l'infection à la COVID-19. L'exercice aérobique systémique permet d'améliorer la fonction respiratoire et la capacité physique du patient. L'entraînement à faible intensité convient de ceux qui viennent de commencer à faire de l'exercice après avoir récupéré de la COVID-19. Et il est facile à faire, quel que soit le temps et le lieu. La Chine affirme que le nombre de patients de la COVID-19 dans un état critique est maintenant en baisse. Mais certains de ceux qui se sont rétablis disent qu'ils souffrent toujours de fatigue, de maux de tête, de douleurs dorsales, d'insomnie, d'essoufflement, entre autres symptômes. Cela affecte leur vie quotidienne et ils se tournent donc vers les nouveaux services de réadaptation des hôpitaux pour obtenir de l'aide. J'ai de multiples symptômes. Il est donc pratique d'avoir un service ambulatoire comme celui-ci pour un diagnostic préliminaire complet. Les médecins ici utilisent de nombreux types de traitements. La médecine traditionnelle chinoise ou MTC joue un rôle important dans le soulagement de l'inconfort post-COVID. Nous utilisons les quatre moyens de diagnostic de la MTC, regarder, écouter, interroger et sentir le poule, ainsi que des techniques d'imagerie moderne. Selon l'approche holistique de la MTC, nous traitons chaque individu avec des thérapies et des prescriptions spécifiques. Par exemple, nous pouvons utiliser certains médicaments à base de plantes par voie orale pour reconstituer l'énergie et soulager l'atout. Et nous pouvons utiliser des thérapies externes comme les patchs médicamentaux, les morsibustions et l'acupuncture auriculaire. Des centres spéciaux d'oxygénothérapie ont également été mis en place pour aider ceux qui ont des problèmes pulmonaires chroniques. L'impression dans ma poitrine est bien moins forte maintenant et ma tête n'est plus aussi étourdie. Cela coûte à peine trois yens. Avec l'assurance médicale, les gens peuvent se le permettre. Les centres de santé communautaire de la ville proposent désormais également des services d'oxygénothérapie afin que les services de réadaptation soient accessibles aux résidents. Les centres restent ouverts même pendant les vacances de la fête du printemps. Premièrement, cela rend l'oxygénothérapie plus facile d'accès pour le public. Deuxièmement, elle est effectuée par un personnel médical professionnel qui peut surveiller et observer l'état des patients pour assurer un traitement en temps opportun et une orientation si la situation s'aggrave. L'Organisation mondiale de la santé estime que 10 à 20% des patients atteints de la Covid-19 souffriront de symptômes à moyen et long terme. Les autorités sanitaires chinoises ainsi que l'Association chinoise de médecine traditionnelle ont publié des conseils pour faciliter le rétablissement de certains des symptômes post-Covid les plus courants.